Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance J'étais sur qu'il était dans le coin J'étais sur d'elle m'avoir mangé C'est dans ce carton, je le revois, le tout c'est dans ce carton C'est passé mon avis Alexis tu nous as appelé ? OUI ! Je sais plus pourquoi Si ! Je travaillais sur le point culture J'écoutais de la musée du coup J'étais sur Le Cranberry, Le Brosse-Pristine, ACDC, Renault et puis d'un coup Plam ! Mme Pavoucheco J'avais oublié de la supprimer Et c'est là que ça m'a frappé Tu t'es rendu compte enfin que Mme Pavoucheco C'est pas si mal que ça Et ça n'a pas De dire des choses pareilles ? Le sujet du prochain MT Quand est-ce que ça a merdé ? Hmmmm T'as compris quelque chose toi ? Pas du tout Bon, regardez, ça C'est le top 50 de janvier de l'année dernière Qu'est-ce que vous remarquez ? Oh, mes sens sont confus ! Comment ça ? Bah je vois de la musique et ça pue ! Exactement ! Pourquoi ? C'est ce qui se vend le plus, c'est ce qui s'achète le plus, c'est ce que les gens écoutent le plus Alors je veux savoir quand ? Quand est-ce qu'on s'est mis à docilement gober du caca ? Et tu comptes y prendre comment ? Vous n'aviez jamais remarqué cet élément dans les décors des NMT ? Il attendait son heure ? Le Portal Gun ? Je l'ai modifié ! C'est une machine à voyager dans le temps ? Mais oui Alexi, oui ! Nulle machine à voyager dans le temps ! Exactement ! Et vous allez vous en servir pour revenir dans le passé et savoir quand est-ce que ça a merdé ! Oui, bah oui, on va faire ça Alexi ! C'est vrai, on a que ça foutre nous cet après-midi ! Par contre elle est un peu défectueuse donc du coup vous pourrez voyager que par tranche de demi-décennie ! Ah merde, il est quand même vachement élaboré son élire ! Non mais c'est chaud ! Et on utilisera ça pour rester en contact ! Allez-y mes frères ! Retrouve-moi ! Les trous manquants ! Attendez, attendez, attendez ! Jérémy ? Envoie le générique ! Tu sais, tu me dis tout le temps d'envoyer le générique, dans le fond à toi, mais c'est toi qui le rajoute au montage ! Nan l***** ! C'est parti ! Bon, alors là, les gars, normalement, vous devriez être entre 2010 et 2015. Peut-être. Parfait. Alors, vous allez m'envoyer la chanson qui est numéro 1 au top 50 à cette époque. Enfin, en français. Si la numéro 1 est dans une autre langue, vous m'envoyez la première chanson en français. Très bien, on t'envoie les informations directement sur ton PC. Ah, putain de merde, vous êtes en 2010. Non, bon, ben, René Lataupe... Bon, ben, c'était pas excellent, hein ! C'est le principe même d'un gag qui va trop loin. Alors, est-ce que les gens disent, oui, libérer, délivrer, trop entendu ? Est-ce que vous avez hiberné pendant l'été 2010 ou... Parce que je préfère mille fois entendre des gamins chanter ça... Libérer, délivrer... Plutôt que ça. Et quand on fait les bouffées, tu nous lâches un gros bé ! C'est-à-dire, les deux sont plus ou moins faits pour les gosses, mais même si c'est pour les gosses... C'est pas obligé que ça soit débile ! C'est-à-dire, même les trucs enfantins, un peu plats, il y a du bon et du moins bon... Vous préférez quoi, vous, pour votre enfant, ça ? Il était une fois... Une princesse... Enfermée dans un immense château... Attendant l'arrivée de son prince charmant. Où ça ? La princesse, elle était toute nue ! Libérer, délivrer, ou même le bleu-lumière, la chanson de Vaiana qui a un peu moins marché, sont des chefs-d'oeuvre à côté de la taupe. Bon, clairement, les gars, ça a commencé à déconner avant 2010, donc vous pouvez revenir un peu en arrière. C'est bon, c'est fait, on est retournés dans le temps ! Alors, on sait pas trop exactement où, mais on t'envoie les informations sur le numéro actuel du top 50. Bon, ça, c'est 2008, ok. Je me rappelle plus bien de cette chanson. Elle était peut-être très bien, en fait. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls. Allez, venez, et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Et là, je me suis retrouvé totalement dépourvu. J'avais rien à dire. Aucun commentaire. Ni positif, ni négatif, ni constructif, enfin... rien de rien. C'est comme si quelque chose en moi était mort. C'était quelle chanson ? Euh, c'était Toi plus moi, de Dagmar. Bah oui, mais voilà. Bah oui, mais voilà. Cette chanson est une énigme scientifique. Si on écrit cette chanson, le texte, cette chanson, sur une page, elle redevient blanche. Pas déconnu. De plus, si on écoute cette chanson à l'envers, écoutez bien, il n'y a rien. Mais attendez, c'est déconnant, je veux dire, c'est mon métier, je vais quand même trouver des trucs à lire dessus. Je vous assure que non, monsieur The Sun. D'ailleurs, si vous consultez la page génie de cette chanson, il n'y a rien, pas un commentaire. Personne n'a quoi que ce soit à dire à son sujet. Comment on ne sert à rien à dire sur cette chanson dans la page. Si, il n'y a aucune chanson. Non, c'est mon métier. D'accord, on veut dire des choses sur les chansons. Alors bon, Toi plus moi, elle ne va pas faire son cake là. Elle va fermer sa gueule. Toi plus moi, allez. Il y a des trucs, allez, allez. Elle ne m'a pas vu encore la chanson. Alors, toi plus moi. Eh bah... Eh bah, on va voir le deuxième couplet. D'accord, donc le thème de cette chanson, c'est C'est euh... Je connais deux sens à grève et dans les deux cas, ça marche pas. Sauf si c'est vraiment une grosse chanson de droite. Parce que l'autre sens, c'est l'espèce de bout de plage dégueu, toujours à moitié trempé là. Je dirais que nous avons affaire à un caflagrant de galère de rime. Voilà, bonjour, revenu à notre cours de lune de merde. Bon voilà, aujourd'hui, lune rime avec dune. Je t'aime, rime avec poème. Et euh, amour, rime avec toujours. Et on n'oublie pas les possibles de la semaine dernière. Ok, parce que mode rime avec ronde, mais aussi avec seconde. C'est un piège. Euh, rêve, rime avec trêve. Et euh, beau, rime avec chaud. Voilà. Euh, bon la semaine prochaine, on va voir comment éviter les rimes en houille. Et les rimes en houille. Parce que c'est pas galère. Avec l'envie, la force et le courage. Le froid, la peur, ne sont que des mirages. Laissez tomber les malheurs pour une fois. Allez, venez, reprenez avec moi. Si la musique était de la nourriture, ce serait une tranche de pain de mie. Je vois pas pourquoi j'en dirais du mal ou du bien. Je sais, c'est vrai. Ma chanson est naïve. Même un peu bête. Mais bien inoffensive. Et même si elle ne change pas le monde, elle vous invite à entrer dans la ronde. Bien Grégoire ! Et les autres, les enfants, on applaudit Grégoire ! Ah bah là, oui, tu comprends mieux Orelsan d'un coup. Je veux faire des tubes en restant moi-même et je garde espoir. Je préfère bosser au McDo qu'avoir la plume de Grégoire ! Si je vais mettre une note, ce serait 10. Tu sais, le 10 du dépit. Le 10 qui ne salue rien. Le 10 qui ne sacre rien. Le 10 de la neutralité totale. Bon, les gars, ça marche pas. Vous devez encore retourner dans le passé. Oui, oui, bah c'est fait, on s'est pas attardé. Ouais, et on est en 15h30. Eh bah, ça va pas mieux. Vous pouvez m'envoyer le numéro 1 ? T'es sûr ? Bah oui, je suis sûr. Pourquoi ? Tu sais ce que c'est, ton numéro 1 ? Bah non, mais j'ai grandi dans les années 2000 aussi. Et donc, je sais que la plupart des choses qu'on écoutait, en général, c'était pas... Lève-toi, lâche-toi, maintenant, faut que ça perde ! Oui, mais désolé, quoi, quoi, je fais oui. Non mais Jerem, on revient dans le passé. Ça va être de mieux en mieux. Ça peut pas être pire que René Latope, hein. Bon, on t'envoie ça. Mets-moi ton cœur, baby, ton corps, baby... Le bot YouTube m'a fait savoir que je n'avais pas le droit d'utiliser cette chanson, j'ai donc dû l'interpréter moi-même afin de pouvoir vous offrir cette vidéo. Il y a quelques erreurs dans le texte, mais faire une deuxième prise aurait pu détériorer mon équilibre psychique. Vous allez comprendre. Est-ce que tu m'entends, eh oh ? Est-ce que tu me sens, eh oh ? Touche-moi, je suis là, eh oh, 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 oh... Non ! Chanson suivante ! Bah, quand même, Alex, t'es là pour analyser les paroles ? Ouais, mais pas celle-là, ok ? Elle est sortie, j'avais 14 ans et déjà je comprenais que c'était de la merde, y'a pas besoin de se poser la question. S'il te plaît, réponds-moi, eh oh... Non, j'ai dit ! Un geste suffira, eh oh... Ça fait longtemps, en bas de ta fenêtre, j'appelle vainement, mais personne ne répond. Fais juste un signe, montrez que t'es là, oh, yeah, oh, oh, oh... Vous méritez même pas mon jingle échec de rime. Voilà, est-ce que vous l'avez bien, cette idée qu'il est en bas de la fenêtre d'une meuf et qu'elle l'ignore ? Eh bah, vous pouvez arrêter là, parce qu'il va passer la chanson à la répéter de toutes les manières possibles. Déjà deux heures, qu'en bas de chez toi, j'écoute ton nom, mais personne ne m'entend. Juste un signe suffira, lève la tête, oh, regarde qui est là ! Eh bah là, les gars, nous avons clairement affaire à un cas de harcèlement. Si ça fait deux heures que t'appelles son nom. Alors, de quatre choses l'une, soit elle fait vraiment des efforts pour t'ignorer, et à ce moment-là, bah, faut laisser la dame tranquille, soit elle est pas là, soit tu t'es gouré d'adresse comme un demeuré, soit tu devrais te casser, parce que si ça fait deux heures que t'es en train de crier son nom dans la rue, tu peux être sûr qu'un voisin a déjà appelé les flics ! Je sais que t'es là, mais tu n'entends pas, qu'en bas de chez toi je t'appelle, mais tu ne réponds pas. Non mais, non mais les gars... Molière se foutait de votre gueule en 1670. J'aimerais lui dire, réponds-moi quand je t'appelle en bas de chez toi. Alors, tu peux écrire... Je me languis tant de ta présence que d'être proche... Non, 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 je veux lui dire ça, mais avec ces mots-là, quoi. Réponds-moi quand je t'appelle en bas de chez toi. Mais j'ai envie m'en tourner, du coup. Genre, quand en bas de chez toi je t'appelle, réponds-moi. Ou bien de chez toi en bas, réponds-moi, je t'appelle quand. Ou alors, moi quand réponds-t'appelle en bas de je chez toi. Ouais, c'est pas mal. Mais du coup, c'est laquelle la meilleure ? Celle que t'as dit en premier. Genre, réponds-moi quand je t'appelle en bas de chez toi. Stylé ? Mais c'est moi qui l'ai écrit. Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me sens ? Je suffira, s'il te plaît, réponds-moi. Bon, non, allez, c'est bon, j'en ai marre. Demi-décennie suivante. Et tu aimais pas de notes ? NON ! Les gens, ils ont attendu une note. Eh ben, les gens, ils ont qu'à lui en mettre une de note. Oui, 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 oui. Voilà, quatre ! Content ? Demi-décennie suivante. Ok, c'est bon Alex, on est dans les années 90. Ouais, top, délire, méga-grove. Alors, plus précisément, on est entre 95 et 2000. Bordel de merde. Faites gaffe, les gars, vous êtes en pleine période de nostalgie, là. Hein ? Et à vous, devant vos écrans, j'aimerais vous dire, certains d'entre vous ont pas ou peu connu les années 90. Alors, préparez-vous à entrer dans un monde où Star Wars est une trilogie, mais pas Jurassic Park. Un monde où on ne peut pas avoir vu Le Seigneur des Anneaux, en prise de vue réelle, et un monde où on ne peut pas avoir lu Twilight. Un monde où la pire génération de Pokémon était la première, même si depuis, on dit que toutes les générations sont la pire et que la première était super, en fait, et un monde où, au sommet du top 50, nous trouvons ça. ... Chanson sur le largage surprise en série ? Non, parce que si c'est ça, c'est vachement audacieux, quand même. Genre, il parle de bagages. Genre, il est installé, quoi. Et personne se dit, « Oh, quand même, les paroles... » Non, non. Mon envie qu'elle en a, de guider ses pas, de garder ses émoins, d'écouter son cœur qui bat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ah, c'est pas une introduction, une explication ! Celle-là, pour le coup, c'est juste une question ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Parfois, dans les chansons, le sens est crypté. Ça veut pas forcément dire qu'elles sont mauvaises. Prenez Julien Doré et son dernier album. Quand tu l'écoutes une fois, tu comprends rien. Et puis, quand tu commences à y réfléchir, tout prend un sens. Ce qui fait de Julien Doré un des meilleurs auteurs-compositeurs-interprètes, d'après moi, dans la sphère de la variété française. C'est pas le cas de cette chanson. Ici, on a plus un genre de succession de clichés nuls. Pour l'amour que l'on l'a, Et qui s'abandonne, Un mot que l'on parle, Pour un rêve, Qui nous est top. Voilà, y'a rien, là. Y'a pas de sous-texte, y'a pas de texte, y'a rien. Mais c'est normal. Les gars, c'est pas des chanteurs, c'est des danseurs. Leur rôle, c'est de danser et d'être beau. Voilà, ils écrivent pas leurs textes, ils s'en foutent. Vous savez qui fait pareil en mieux, aujourd'hui ? M.Pocoire. Cette année-là, Le rock'n'roll venait d'ouvrir ses ailes. Matt Pokora, c'est le gars qui te rappelle que la musique, ça peut être l'innocence, la spontanéité, le bien-être. Tu veux pas te casser le cul avec les paroles ? Chante les chansons d'un autre, ou des textes très superficiels, y'a aucun mal à ça. Evidemment, moi, je vais en dire du mal, mais ça fait marrer les gens que je suis un enculé, qu'est-ce que tu veux que j'y peux ? Bon, du coup, on s'est permis de revenir un petit peu dans le temps. Ouais, on doit être entre 90 et 95. Ah bah c'est là où vous êtes nés, donc vous devriez pas avoir trop de souvenirs de cette époque-là. Oui, alors que toi, ça commence à te parler, du coup. Ah bah ouais, début 90, c'était le Mia, c'était les chansons d'Aladin et du Roi Lion, c'était... Ah, y'avait, 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 y'avait comment... « Chacun sa route » de Tonton David qui était vachement bien, y'avait « Mangez-moi » de Billy the Kick, y'avait... Y'avait « Full Sentimental » derrière la Souchon qui est chouette aussi. Ah bah ça, tout ce qu'il y a vu le jour entre 90 et 95, c'est forcément de qu'à l'écoute de Superman ! Ah bah là, oui, j'peux qu'être d'accord avec vous, les gars. Le jeu vidéo numéro 1 dans le monde, c'est ça. Le film numéro 1 dans le monde, c'est ça. Le film français numéro 1, c'est ça. La chanson numéro 1 dans le monde, c'est ça. Et la chanson française numéro 1, c'est ça. Oh, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo, il est beau, il est beau. Non, bon, l'histoire de cette chanson, coupe-moi cette merde, putain, écoute-moi cette merde, merci. L'histoire de la chanson est assez intéressante. Les paroles, bon bah... Ouaiiii... Ok, le pouvoir de la nostalgie, j'imagine. Je suis désolé de pouvoir faire des chansons drôles ou ridicules, mais bien écrites. T'es qu'à voir Old Laff. Le gars, il a un concept con, la tristitude, et à chaque fois qu'il en sort une version, c'est drôle. La tristitude, c'est quand un bègue au zoo remarque un au capi, c'est quand t'es le petit copain de Mimi Maty, c'est quand au Scrabble t'as K-Y-Q-X-J, elle savait que je... Ou bien Guideré, bordel de merde, Guideré, elle est hilarante et elle y est jamais dans le top 50, avec des paroles un peu meilleures. Non mais, l'histoire est intéressante. Il était une fois, Vincent Lagaffe. Vincent était un jeune humoriste à l'époque. Un jour, il décide de faire un sketch pour tourner au ridicule la facilité avec laquelle les artistes atteignent les meilleures ventes. Le sketch rencontre beaucoup de succès, et de fait, il est assez drôle. Seulement, Vincent a l'idée de sortir un single de la parodie de ce sketch, Beau, le Lavabo. Pour être sûr qu'il n'y ait aucun souci d'interprétation, il va jusqu'à mettre un bruit de chasse d'eau à la fin de la chanson pour signifier qu'il est parfaitement conscient que c'est de la merde. Les gens ont adoré le sketch, ils adorent la chanson, et Vincent finit à la première place du top 50. C'est une très belle histoire pour Vincent. Mais dans l'ombre, les maléfiques producteurs de disques ont compris un message. Les gens sont prêts à payer de bons gros francs bien gras pour acheter de la grosse merde tant que c'était présenté en tant que tel. Donc, est-ce que ça voudrait dire que c'est ça ? C'est ce moment où tout a basculé ? Est-ce qu'on l'a trouvé ? Est-ce qu'on a trouvé l'étro manquant ? La première chanson française qui a placé la facilité d'écriture et la paresse de production dans les meilleures ventes ? Y'a qu'une seule façon de savoir. David et Jérémy ! C'est bon Alex, on est quelque part entre les années 85 et 90. Et je te confirme qu'il y a beaucoup de talent dans cette demi-décennie. Vraiment ? Ah oui. Vraiment. Les démons de minuit, l'Aziza, Capitaine Abandonnée, Nuit de folie, en rouge et noir, et même... pourvu qu'elle soit douce. Demi-lait de fermeur. Vous voulez dire que le numéro 1 n'est pas une taupe ? Non, c'est pas une taupe. Ni un groupe de marins venant d'un pays scandinave imaginaire ? Non, ce ne sont pas les Bratislaboyes. Ni une personnalité qui n'a rien à voir avec le monde de la chanson et qui a percé grâce à des pistons alors que les paroles de son single sont nulle à chier et que tout le monde le voit. C'est pas une taupe. 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 la taupe. Vraiment ? Je vais le dormir. Je vais le dormir, mais je vais le dormir. Bon ! Donc elle parle de la relation dans laquelle elle est actuellement. Euh... La formulation est pas belle. D'ailleurs, certes, c'est une comparaison, mais on peut pas succomber à une ombre. Et puis niveau grammatical, c'est le bordel, quoi. Tenez, essayez de mettre de la ponctuation là-dedans, de tel sens que ça fasse deux phrases correctes. Et ouais ! Impossible ! Donc... Ce que tu dis, il n'a aucun sens. Alors ! La conjugaison. Tu commences ta chanson au présent, donc tu décris ce qui est en train de se passer. Bah, voilà ! Si d'un coup tu passes à l'imparfait, c'est une, c'est une, c'est une, c'est une... Une incohérence ! Exactement, une incohérence, tout à fait ! Donc on va dire que tu te plantais, hein, parce que ça t'en arrive. Et donc tu nous parles d'une relation terminée. Donc l'emploi du présent était une erreur. Ok, putain de merde ! Donc c'était l'imparfait qui était une erreur. Très bien, d'accord. Donc en fait, donc, ce qui se passe, tu es dans le présent, t'as eu un flashback, tu en arrives. Et du coup, tu étais à la fois dans le présent et dans le passé. C'est de la merde comme concept. Le tonnerre, c'est du son et le son, ça tourbillonne pas. Envoie le refrain. Comme un louragan qui est passé sur moi, l'amour a tout emporté. Oui, 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 putain, oui ! Excellente utilisation d'une comparaison ! Ça marche ! Ça fonctionne ! On arrête tout, les gars ! C'est bon, coupé, allez, bonne ! Dévasser nos vies, tes lames sans furies, qu'on ne peut plus arrêter ! Ouragan, des vagues, putain de merde ! T'es en train de filer la métaphore, là ! Bon, ok, c'est bien, mais t'es peut-être un petit peu gourmand, faudra peut-être lever le pied, parce que je sais pas si t'as le niveau pour filer des métaphores. Comme un ouragan, la tempête en moi, avaler et le passé ! Et voilà ! Et voilà ! C'était pas ça la métaphore, y a aucun rapport avec le passé, c'était... C'était l'amour destructeur, l'ouragan ! C'était ça qui... Qui était ça. Allumer ma vie, c'est un incendie, qu'on ne peut plus arrêter ! Un indice. Chez vous. Top chanson ! Une chanson écrite en 1986 pour Stéphanie Grimaldi, princesse de Monaco. J'ai été refusé par Jeanne Masse et par Sheila, ce qui aurait peut-être dû mettre la puce à l'oreille de mon interprète finale, oui ! Le tir au lit pimpon ! Non. Le tir au lit pimpon, c'est non. Chien de... Top, on me retrouve dans le top 50 allemand, suisse, autrichien, mais surtout dans le top 50 français, où je reste numéro 1 pendant 10 putains de semaines, bordel de merde ! Disponible en deux versions, je... Oui ! C'est... La mer noire ! Ah bon... Rien à voir, non. Top, disponible en deux versions, j'ai été traduite, mais ma version anglophone a beaucoup moins marché, probablement parce que du coup, les gens autour du monde comprenaient les paroles, incohérentes dans mes choix de conjugaison et dans le filage de mes métaphores, je suis, je suis... Une grosse chanson de merde ! C'est ça ! Sérieusement, bon, un petit détail de pourquoi c'est pas cohérent. Ici, on apprend que l'ouragan, c'est l'amour. Un ouragan, c'est quoi ? C'est du vent, c'est de la pluie, c'est du tournis, c'est pour ça que du coup, les vagues, ça restait cohérent. Et elle dit que l'amour a détruit sa vie. C'est ce que dit le début du refrain. Deuxième partie du refrain, allumer sa vie. C'est plutôt une façon positive de le formuler. Et puis alors après, elle part sur l'incendie. En termes de métaphore, les grosses vagues et l'incendie, ça s'additionne pas. Ça s'annule. Il y a un élément qu'on aurait pu relier les deux, c'est la foudre. Mais elle en parle pas, elle parle juste de vagues. Et on applaudit Stéphanie ! Bravo ma grande, tu as gagné une image ou une vision d'image, quoi que ça veut dire. Nuit à Rome, Ton absence Me dévore Et mon cœur bat trop fort Et j'ai raison de tort De t'aimer T'aimant fort Je... J'en peux plus, là. Je veux dire, ça fait six chansons de merde. J'essaye d'en parler, mais j'en ai marre. Je peux même pas dire que ça va de mieux en mieux. Je veux dire, comme un oragan, elle est pas meilleure que toi plus moi, ou... Pour parler de ce qu'on connaît, je suis même pas sûr qu'elle soit meilleure que Bella. Ou même moins chaleur. Ah oui, mais t'es censé lui mettre une note ? J'ai essayé, Jérémy. Je voulais le faire. Mais c'était trop tard. Comment ça, trop tard ? C'est quoi ce taxon ? Maintenant, je suis fatigué, patron. Trop fatigué. Mais si tu veux, on peut prendre une pause, je veux dire. Excellente idée ! Messieurs, déclenchez le plan Cliffhanger. Reçu. Jérémy ? Oui ? Tout est fini. Ah ! Je ne veux plus faire cette aventure temporelle avec toi. Mais tu ne peux pas me laisser en plan comme ça, car en réalité, je suis ton frère ! Non, attendez, attendez. En fait, non. Même toi, le suspense est insoutenable ! Mais c'est bien sûr. Libérés, délivrés, ou même le Bleu Lumière, la chanson de Vaiana qui a un peu moins marché, sont des chefs-d'œuvre, à côté de la taupe. Ah bah là, oui, tu comprends mieux Aurel Sam, d'un coup. C'est évident ! Je suis désolé, tu peux faire des chansons drôles ou ridicules, mais bien écrites. Et qu'à voir Oldelaf. Vous savez qui fait pareil en mieux, aujourd'hui ? M. Poquard. C'est limpide ! Ce qui fait de Julien Doré, un des meilleurs auteurs-compositeurs-interprètes, d'après moi, dans la sphère de la variété française. Ou bien Guideré, bordel de merde, Guideré. Elle est hilarante et elle n'y est jamais dans le top 50. Il y a toujours eu des chans douteuses ! Que c'est bon, que c'est bon, de choisir une minette, dans ces filles à vedettes, qui ne sont venues que pour ça. Bipi, caca. Bipi, caca. Bipi, caca. Toi ma femme de Los Angeles, toi je vais jamais bien quand tu me laisses. J'pense à toi si fort dans l'espace, que les vaisseaux spatiaux se cassent. Là-bas, que dans les étoiles... Des fois j'ai vidéo, des fois j'ai vidéo pas, mais la plupart du temps je suis ma dîné gratuite. Et il y a encore de la bonne musique ! Le regard des gens t'amènera devant le mirage du miroir, mais moi j'ai la rage. Ma vision du rap elle est rare, tant que misérable, ton nom ira dans la rame. Pendant que le ras se réchauffera sous les rails. Pourvu qu'il y ait pas un énorme blanc, dès que je prononce intermittent. Pourvu qu'elle prenne pas le premier train, quand je vais lui dire je m'appelle Gauvin. Derrière moi depuis mes tout premiers pas. Tous mes amis ils le trouvent vraiment très sympa. Ils les invitent à partager le repas. Mon père c'est le meilleur mais ça se compare pas. Fuck les rockstars, bienvenue dans mon cauchemar. Pas de pull en cachemire, j't'étouffe comme le 4-4. Hardcore pauvre tocard, j'tue comme un persévère. Faut qu'ce truc persévère, putain mec check c'est vrai. Manipulez nous mieux, manipulez nous mieux. Servez vous dans nos frigos, nos impôts c'est déjà cadeau. Mais faites nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire en rien. Mon dieu tout était si simple depuis le début. Ah bah c'est une super conclusion ça. Tu me mentes depuis toutes ces années. Bon comment on fait pour revenir ? Oh ! Merci à tous d'avoir regardé ce ré-upload. Je vous rappelle que si vous avez aimé, il y a 3 petites choses à faire pour soutenir la chaîne. Mettre un pouce bleu, laisser un commentaire pour le référencement, et si vous êtes abonné, pensez à bien activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Excellente idée. Messieurs, déclenchez le plan Cliffhanger. Reçu. Jérémy ? Oui ? Tout est fini. Ah ! Je ne veux plus faire cette attention. Ah bah oui, c'est pas grave. Allez ! Allez !